Radio Pays Radio Pays Je pense que oui, l'escadron qui est arrivé le 7 septembre, sur une procédure entre guillemets d'urgence, puisqu'on avait une alerte, on avait un escadron en alerte, et justement les autorités dont monsieur le préfet a dit, a appelé le ministère de l'Intérieur pour leur dire, voilà, moi j'ai besoin, j'ai une situation d'urgence, j'ai besoin d'avoir des unités de gendarmerie en plus, pour pouvoir effectuer des contrôles, avec un double but, créer un petit peu d'insécurité chez les délinquants, pour pouvoir avoir une action significative sur la délinquance, et de là, rassurer les Guyanais, parce qu'on voit qu'effectivement on est sur une sécurisation un peu plus importante, avec une présence de voix publique, c'était la mission qui était assignée à l'escadron, présence de voix publique importante, tant en zone police, puisqu'on a travaillé avec le commissariat et les policiers du commissariat de Cayenne, qu'en zone gendarmerie, avec la compagnie de gendarmerie de Matoury, et l'ensemble des gendarmes qui sont en zone gendarmerie. Capitaine, sur les deux points que le colonel vient d'évoquer, vous partagez le même constat ? Oui, très clairement, le même constat, en fait, le degré d'urgence était quand même assez important, nous sommes arrivés en très peu de temps, et nous nous sommes installés, de manière à prendre en compte la mission qui nous était dévolue, c'est-à-dire renforcer le dispositif sur la presqu'île Cayenne, et notamment en ZPN, zone police nationale, et en zone gendarmerie, au profit de la compagnie Matoury. Un impact qui a été assez important et efficace d'entrer par un système de contrôle de flux, et de mise en place de dispositifs sur l'ensemble de la zone, pour pouvoir couvrir et répondre à la lettre de mission qui nous était demandée. Alors, on reviendra évidemment dans quelques minutes sur le bilan, finalement, le bilan précis à faire de ces quelques semaines de mission. Votre arrivée, d'après ce que vous avez pu tous les deux constater sur le terrain, elle était nécessaire en termes de besoins, ou bien, et là je vais inscrire ma question dans ce que le préfet, encore lui, avait déclaré, votre présence, elle était surtout décidée à rassurer la population. Qui veut répondre sur ce point d'abord, colonel ? Alors, moi je pense que, effectivement, le but premier, on travaille pour la population. Donc le but, c'était vraiment de rassurer la population, mais pas uniquement de rassurer la population, juste par notre présence, et on voit du gendarme, et alléluia, on est rassuré. C'est pas que ça. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment perturber le délinquant, et perturber le délinquant de plusieurs manières. D'abord, un, parce qu'on est sur le terrain, donc on le contraint, on le contraint, c'est plus compliqué, on va le contrôler, on va saisir ses armes, on va saisir du stupéfiant, voilà. C'est vraiment, on va saisir ses moyens, ses moyens de transport, s'ils ne sont pas correctement déclarés. Donc on a tout ce travail-là. Et puis aussi, parce qu'on va aider nos camarades qui sont déjà sur place, parce qu'ils peuvent se concentrer, eux, un peu plus sur leurs enquêtes, parce que nous, on est là aussi pour les aider par la présence sur le terrain. Vous êtes une force d'appoint, finalement. On est une force d'appoint, ça veut dire qu'ils vont avoir, disons, plus de temps et plus de moyens, parce qu'on va perturber un peu le délinquant, pour résoudre les enquêtes. Et on voit que le taux d'élucidation, c'est-à-dire de résolution des enquêtes sur la période de présence de l'escadron, a fortement augmenté, que ce soit en zone police, en zone gendarmerie, sur Cayenne, mais aussi sur Courroux, puisque ça nous a permis de faire des efforts sur Courroux, ou sur Saint-Laurent. Sur ce point-là, Capitaine, le fait de voir davantage les forces de l'ordre, les gendarmes physiquement un peu partout, lors des contrôles, d'une manière ou d'une autre, ça va dissuader finalement tous les délinquants ? Alors, par rapport à ça, très clairement, il y a un double but. Le but, c'est de rassurer aussi la population, à travers notre présence, à travers notre action, de montrer et de pouvoir expliquer aux gens le but de notre présence. Et bien sûr, ça va avoir un impact assez important sur toute la partie délinquance, puisqu'ils n'ont plus la liberté d'action qu'ils pouvaient avoir. Nous, le but, c'était très clairement aussi de pouvoir obtenir un résultat sur le terrain et de pouvoir mettre à l'abri ou d'essayer d'appuyer nos camarades à travers leurs actions aussi. Et donc, oui, ça a un véritable impact sur la délinquance, puisqu'on a vu une baisse significative de l'ensemble, et sur l'ensemble des différents types de délinquance, une baisse significative de l'action, entre guillemets, de nos adversaires. Le contact, justement, avec la population majoritairement, ça s'est passé. Comment est-ce que vous avez senti, ressenti, une espèce de peur, d'attente aussi, peut-être de vous voir et de vous voir davantage tous les jours sur le terrain ? Alors, il y avait une véritable attente de la population, de la Guyane, très clairement. Mais d'un autre côté, les gens étaient relativement rassurés. Énormément de témoignages et de petites attentions qui remercient la présence des gendarmes sur les différentes zones. Donc, ça, c'est fortement agréable. Et puis, ça montre aussi que notre action n'est pas vaine. Et à travers ça, par contre, on constate aussi cette notion un peu de crainte de la part des gens qu'on recherche, de nos adversaires, qui, eux, ont plus tendance à fuir nos contrôles. C'était le but. De manière statistique, j'ai envie de dire, on voit véritablement un effet, un bilan de votre arrivée depuis le 8 septembre, à peu près, par rapport à aujourd'hui. Oui, en gros, on a regardé un petit peu, on a contrôlé près de 8% de la population de Guyane. C'est quand même très important en deux mois. Mais plus que les chiffres, en fait, c'est nous, dans notre action, on voit que notre travail, entre guillemets, est plus compliqué. C'est-à-dire qu'avant, facilement, je dirais qu'on trouvait des armes en circulation, on trouvait de la drogue, on trouvait, etc. Maintenant, c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'en gros, les armes circulent moins et que les gens sont moins armés dans la rue. Donc, ça veut dire que notre action, notre travail paye. Et je dirais que ça ne veut pas dire qu'on a supprimé toutes les armes. Mais les gens sont plus... Je dirais que les délinquants, c'est paradoxal, mais les délinquants sont plus prudents. Ils ont... Oui, notre présence fait qu'on leur a compliqué la vie. Compliqué la vie, mais est-ce que vous ne pensez pas que du coup, dans les semaines, peut-être même déjà, ils trouveront une autre manière, finalement, de se déplacer et d'orchestrer, on va dire, leurs actions sur tout le territoire ? Capitaine, peut-être sur ce point ? Alors, sur ce point, peut-être une adaptation de la part de la délinquance. Mais par rapport à ça, et notamment encore, une continuité, puisque le 7e escadron est pérennisé et qu'on sera remplacé très prochainement par l'escadron d'Ausserre. C'est-à-dire, les premiers arrivent dès ce soir et le reliquat arrive le jour où nous nous partons. Donc, il y a une continuité par rapport à ça. Donc, l'action sur le terrain sera toujours la même et ça sera à charge à nous d'évoluer un petit peu notre mode d'action, de manière à pouvoir continuer et d'obtenir des résultats, et surtout mettre un frein à cette délinquance qui persistera ou qui ne persistera pas. Et de pouvoir continuer de travailler et surtout ramener ce sentiment de sécurité sur la plaque de Cayenne. Oui, puisque, je l'ai dit, vous êtes arrivé au début du mois de septembre. Entre-temps, il y a eu ce déplacement ministériel du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé que votre escadron de gendarmes mobiles sera pérennisé. À partir de quand, d'ailleurs ? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez être remplacé ? Alors, on est remplacé immédiatement après notre départ, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité, donc les escadrons sont remplacés au fil de l'eau. Et donc, nous, nous partons le 4, et le 4, l'escadron de serre sera déjà présent et pourra continuer la mission que nous avions au niveau de l'escadron Victor. En fait, on passe d'une réponse d'urgence, l'envoi de cet escadron début septembre, qui est une réponse d'urgence à une problématique, à, je dirais, une mission qui s'inscrit dans la continuité pour, je dirais, l'ensemble de l'année à venir, puisque maintenant, le 7e escadron est pérennisé en Guyane et durera... Le temps qu'il faudra ? Alors, c'est même plus que le temps qu'il faudra, enfin, durera pour l'instant de façon permanente. Alors, bien sûr, sous réserve d'aléas dans des Outre-mer de proximité, comme ça a été le cas par le passé l'an dernier avec les problématiques en Guadeloupe. Mais voilà, le format maintenant du nombre d'escadrons en Guyane, c'est 7. Et on revient finalement au nombre qu'il y avait avant que l'escadron parte, comme vous l'avez dit, en Guadeloupe. C'est quoi le sentiment qui règne, on va dire, dans vos équipes ? On se souvient, il y a quelques semaines, en tout cas, pour le volet judiciaire, que les magistrats avaient pris la parole pour dire qu'ils n'avaient tout simplement pas les moyens de rendre la justice correctement de votre côté. Alors, c'est encore évidemment différent de celui des magistrats. Mais comment est-ce que vous pensez, on va dire, votre manière de travailler sur les moyens qu'on vous donne, colonel ? Alors, nous, la gendarmerie a fait un vrai effort puisqu'on n'a pas juste mis des hommes sans moyens parce que les hommes, quand ils arrivent, il faut les loger, il faut leur fournir des véhicules, il faut leur fournir des moyens. Et c'est vrai qu'on a eu, avec mon équipe et l'équipe du Comgenre, on a décidé d'avoir des moyens un peu innovants. Innovants ? Oui, c'est-à-dire qu'on a loué des voitures, chose qu'on ne faisait quasiment jamais. On se débrouillait avec la ressource Ramry. Là, on a fait un effort significatif pour louer un nombre conséquent de voitures pour pouvoir équiper l'escadron, pour qu'il puisse être mobile, pour qu'il puisse aller dans tous les secteurs, en gros, de Cayenne et puis même pour les deux autres pelotons qui avaient été retirés des missions de lutte contre leur paillage illégal pour sécuriser Corou, pour sécuriser Saint-Laurent. Donc voilà, on a fait venir des moyens, certains moyens de Paris en urgence. Donc il y a eu quand même un vrai effort de la gendarmerie et de l'État qui a été fait pour la sécurité des Guyanais. Mais un effort suffisant, on entend quand même beaucoup de personnes ici en Guyane dénoncer le manque de moyens des forces de l'ordre, pas que de la gendarmerie. D'ailleurs, je ne vais pas reciter les chiffres, on les connaît tous. Les taux de criminalité et de délinquance font quand même partie des plus élevés de France. Est-ce que face à cette situation-là, vous constatez de votre côté suffisamment de personnel, capitaine, peut-être, sur ce point-là ? Alors sur ce point, la force de la gendarmerie et l'avantage de la gendarmerie, c'est de pouvoir s'adapter et apporter une réponse en fonction de ce que l'on rencontre en face de nous. Comme l'a dit le colonel, il y a eu une adaptation par rapport à ça avec des systèmes un petit peu innovants et la mise en place de moyens logistiques qui étaient quand même assez conséquents par rapport à l'arrivée de 70 personnels supplémentaires sur le territoire. Donc une belle réponse et d'une manière très symbolique et très simplement, à partir du moment où ces problèmes logistiques étaient réglés, nous, on avait la possibilité d'avoir un impact direct et immédiat et de pouvoir répondre à la mission qui nous était demandée. On n'a pas véritablement rencontré de difficultés. Très clairement, je pense, même à travers, et sans langue de bois, à travers les paroles de mes camarades, on ne rencontre pas spécialement de problématiques par rapport à la logistique, les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir faire effectuer notre mission quotidienne. Donc jusque-là, pas de souci. Et le but, c'est de pouvoir tout simplement répondre à la lettre de mission qui nous est demandée. Et je pense que sur les différentes missions qui sont à notre actif, que ce soit la lutte contre l'orpaillage, la sécurisation des différentes zones, là, réellement, sans parler statistique, mais les chiffres sont probants. Donc on a une véritable efficacité. Et le but, c'est l'efficacité. On a parlé de délinquance de manière générale tout à l'heure. Qu'est-ce que les contrôles routiers que vous avez mis en place depuis ces dernières semaines ont permis ? Sur quel genre de problème, finalement, est-ce que vous avez résolu ? Alors, il y a les différents problèmes qui sont liés à la circulation, bien sûr, mais ce n'était pas véritablement notre cheval de bataille. Tout ce qui était contrôle routier, où nous, le but était très clairement de la recherche de transports de stupéfiants, armes, délinquance de voies publiques, etc. Et on a eu un véritable impact par rapport à ça. Très rapidement, puisqu'au début de notre mission, le mois de septembre a été un peu consacré à ça, où réellement, on a fait de véritables et belles découvertes, avec des quantités qui étaient quand même assez importantes. Et là, les personnels de l'escadron ont vraiment œuvré et bien travaillé par rapport à ça. Et ce qui a permis, très clairement, de pouvoir voir ce petit changement de mode d'action, peut-être, de la délinquance et d'obtenir des résultats très rapides sur le terrain. Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et problèmes de circulation, finalement, on peut résumer, colonel, c'est bien ça vos... Oui, c'est ça, avec, en plus, je dirais, depuis le début de la semaine, un nouveau volet, puisque nous a été confié la mission d'appuyer nos camarades de la police aux frontières à l'aéroport pour réaliser les contrôles 100% sur l'ensemble des vols qui vont partir de Guyane pour lutter, là aussi, contre les trafics de stupéfiants de façon encore plus significative. Dernière question à tous les deux. Vous n'en êtes pas à votre première mission en Guyane, capitaine, c'est votre septième mission, je crois, ici en Guyane. C'est quoi le regard que vous portez sur l'évolution de la délinquance, la criminalité, depuis ces dernières années, et surtout sur la réponse que l'État y apporte ? Alors, je dirais que la Guyane, c'est un pays qui grandit, qui grandit, qui a une démographie importante, qui est un pays très jeune, et comme toutes les sociétés qui sont jeunes, c'est un pays qui est particulièrement vivant avec, effectivement, une délinquance qui augmente. Alors, on dirait, oui, la délinquance augmente, etc. Si on prend les chiffres d'il y a 20 ans, la délinquance augmente. Elle augmente partout, mais il faut faire aussi le rapport à la population qui est bien plus importante qu'il y a 20 ans. et l'agent Amérique a mis aussi des moyens autrement plus importants, puisqu'on est passé, je dirais qu'il y a une dizaine d'années, on était à 4 escadrons, maintenant on est à 7. Donc, on a multiplié les forces de sécurité par presque 2. Et donc, il y a aussi, dans ce cadre-là, une vraie réponse de l'État. Colonel Mathias Casajous, capitaine David François, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin, on a un peu dépassé le délai imparti. Donc voilà, je rappelle, vous partez bientôt de Guyane et donc l'escadron qui vous remplacera arrivera d'ici quelques jours. Vous m'avez dit lundi, c'est bien ça ? Certains arrivent ce soir et le reliquat, c'est-à-dire les autres personnels, arriveront au moment de notre départ, c'est-à-dire le 4 novembre. À partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Donc merci encore, très bonne journée à vous. Bonne journée, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada